Avant d'entamer le visionnage de cette vidéo, veuillez vous référer aux deux vidéos précédentes vous informant sur les généralités, le stockage, l'outillage, la sécurité, le choix de l'essence et les normes en vigueur. Dans la vidéo précédente, nous traitions des bardages rainurés-languetés. Passons à présent aux spécificités de la pose du bardage ajouré. Aucune prescription particulière de mise en œuvre de ce type de pose n'est présente dans la NIT belge. Le DTU français 41.2 y consacre quant à lui une annexe complète. Avant d'entamer les lattages du bardage, assurez-vous que le pare-pluie répond bien aux exigences spécifiques du bardage ajouré, à savoir sa stabilité aux intempéries et aux UV. Il est impératif que les recouvrements d'aile soient collés au moyen de bandes d'étanchéité afin d'éviter son arrachement par le vent. Attention, sur la maquette didactique de montage que vous verrez dans cette vidéo, un seul type de pare-pluie a été posé. Il correspond uniquement aux spécificités du bardage rainuré-langueté. Le lattage d'un bardage ajouré est identique en tout point au lattage d'un bardage rainuré-langueté, sauf en ce qui concerne la classe de durabilité côté français. Nous vous rappelons que dans le cadre d'un bardage ajouré, toutes les lattes et contre-lattes devront être de classe de durabilité 3, naturelle ou conférée. Comme pour les autres types de bardage, les normes imposent pour le bardage ajouré une grille antirongeur posée en pied de bardage, le bas des lames de bardage biseauté pour réaliser un caisse-goutte et la distance du pied de bardage et du sol fini est toujours de 20 cm au minimum. Débutons par la pose horizontale. Une attention particulière sera apportée au niveau de la première lame. Dans le cas d'une section de lame non rectangulaire, on s'assurera de l'évacuation de l'eau vers l'extérieur. La pose des lames suivantes se réalise avec l'aide de cales afin d'obtenir un écartement régulier. Toutes les 3 à 4 lames, assurez-vous du niveau. En France, dans les cas de mise en œuvre sur mur en béton ou en maçonnerie, enduite sans isolation par l'extérieur, le vide entre les lames est sans limitation de dimension. Par contre, dans les autres cas, comme la pose d'un bardage sur une isolation par l'extérieur ou sur les murs en ossature bois avec un voile de contreventement du côté extérieur, le vide entre les lames doit être limité à 10 mm. Dans tous les cas, si l'épaisseur de la lame est inférieure ou égale à 21 mm et sa largeur entre 40 et 60 mm, une seule fixation par appui est nécessaire. L'entraxe de ces appuis devant être inférieure ou égale à 40 cm. Si l'épaisseur de la lame dépasse 21 mm et que sa largeur est supérieure à 60 mm, deux points par appui sont nécessaires et l'entraxe entre les appuis doit être inférieure ou égale à 65 cm. Vous trouverez toutes ces informations dans le référentiel de formation de la page 198 à 206. Pour une pose verticale, il y a lieu de prévoir un contre-latage. Les entraxes restent inchangés par rapport aux autres types de poses. Pour une plus grande facilité, il est conseillé de commencer par les points particuliers que sont les ouvertures de baie. Ces raccords étudiés, nous pourrons entamer la partie courante. Plusieurs solutions existent pour déterminer l'écartement entre les lames. Avec des cales comme nous l'avons vu pour la pose horizontale ou en traçant les distances entre les lames directement sur le latage. Dans l'exemple que vous voyez, l'angle est traité par un joint creux de 8 à 10 mm. La mise en œuvre des lames, que cela soit en angle entrant ou sortant, doit permettre l'évacuation de l'eau. En dessous de 5 mm d'espacement, l'eau stagnera et pénètrera très facilement dans le bois debout, entraînant une dégradation rapide des lames de bardage. L'habillage des tableaux et l'inteaux se traitent de la même façon que les autres modes de pose. Il y a lieu de s'assurer de la bonne ventilation et de l'évacuation efficace de l'eau. Passons maintenant à différents cas de pose de bardage dont la mauvaise mise en œuvre a engendré différentes pathologies. Cet exemple nous montre une déformation des éléments de bardage. Cela est dû à une ventilation insuffisante de la lame d'air. Une bonne mise en œuvre de celle-ci est nécessaire pour éviter cette pathologie. Vous retrouverez toutes les explications à ce sujet dans le référentiel au chapitre « Mise en œuvre, lame d'air ». On peut observer un développement de moisissures sur les façades exposées aux intempéries. Il est conseillé d'utiliser un traitement de finition adéquat avec par exemple un agent antifongique. Ces taches noirâtres sont dues à l'oxydation de particules métalliques. Pour les éviter, il faudra utiliser des fixations en acier inoxydable ou en métal non ferreux. Il est néanmoins possible de supprimer ces taches en utilisant une solution d'acide oxalique. Comme vous pouvez le voir, si on ne respecte pas une distance minimale de 20 cm entre le bardage et le niveau du sol, le bardage se dégradera très vite. Le bois en contact direct avec le sol sera susceptible d'être attaqué par des champignons. Les projections dos et debout accentueront la décoloration. Le respect de la règle des 20 cm évitera ce type de problème. Pour ne pas rencontrer de problème en tête de bardage, il est important d'assurer un recouvrement vertical du bardage supérieur ou égal à 30 mm. La protection est assurée par couvertine ou débord de toiture, formant une goutte d'eau ou appui de baie. Il faut également faire attention à ne pas nuire à la ventilation de la lame d'air. Nous remarquons un gonflement important des éléments de bardage. Pour l'éviter, il est nécessaire que les lames de bardage aient une humidité proche de l'humidité d'équilibre du site, afin de minimiser les déformations après la pose. Cette pathologie peut également être rencontrée à cause d'un profil de lame non adapté. Il faut obligatoirement un jeu suffisant entre la rainure et la languette. Un bon choix de l'essence utilisée et un système de fixation suffisant est également essentiel pour une bonne mise en œuvre. Le bardage mis en œuvre s'est très vite dégradé, car l'essence utilisée n'était pas adéquate. Nous vous renvoyons vers la vidéo tutoriel 1 qui vous permet de choisir l'essence appropriée. Il est important de préciser que le bardage sans traitement de finition pourra changer d'aspect et de couleur. Ceci n'est pas un défaut, comme expliqué sur ce schéma. Par contre, sur ces photos, nous constatons que la décoloration est irrégulière. Ceci est dû à une exposition différenciée du bardage au rayon UV. Ce phénomène pourra être évité grâce à une bonne conception du bâtiment et au choix des matériaux adéquats mis en œuvre. Ces deux cas nous montrent un écaillage de la finition sur les lames de bardage. Cela résulte soit d'une photodégradation de la surface, d'une mauvaise préparation du support, d'un mauvais choix de la finition et ou d'un taux d'humidité du bois inapproprié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada